Depuis le 6 avril 2020, la police municipale de Morpa accepte les attestations de déplacement dérogatoire sous leur forme numérique sur votre smartphone. Pour la remplir, vous devez renseigner votre prénom, votre nom, votre date et votre lieu de naissance, ainsi que votre adresse et votre ville actuelle et leur code postal. Vous devez ensuite choisir un motif de sortie. Le premier motif peut être le déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activité ne pouvant être organisés sous forme de télétravail, ou de déplacement professionnel ne pouvant être différé. Le second motif peut être le déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont l'activité demeure toujours autorisée. Le troisième motif de déplacement peut être la consultation et les soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant pas être différés. Le quatrième motif peut être le déplacement pour motif familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Le cinquième motif peut être les déplacements brefs dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile. Le sixième motif peut être la convocation judiciaire ou administrative et le septième motif la participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Vous devrez ensuite renseigner la date ainsi que l'heure de sortie et vous pourrez générer votre attestation. Une fois votre attestation générée sur votre smartphone, la police municipale de Morepa étant équipée de lecteurs de QR code, vous n'aurez plus qu'à présenter celui-ci lors d'un contrôle des attestations de sortie. Cependant, l'attestation papier reste valable, bien entendu. C'est parti.